Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri, ici pour une nouvelle vidéo, arrivage septembre 2022. C'est parti ! Donc avant d'entamer mes nouveaux arrivages 2022 pour le mois de septembre, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances et que cette rentrée s'est très bien déroulée pour vous. Donc on commence tout de suite avec trois albums qui sont en fait des arrivages d'anniversaire, donc je suis né au mois d'août, je suis né fin août, j'avais précommandé des disques vinyles qui sont arrivés du coup durant le mois de septembre. Donc on commence tout de suite avec trois albums cultissimes. Le premier album, il s'agit d'un artiste, j'en avais parlé lors d'une précédente vidéo, un artiste que j'écoute énormément et je n'avais jamais réellement acheté ses disques vinyles, on va parler de Moby, avec le premier album, on va dire, pop, mainstream de Moby. L'album s'intitule Play. Il est ressorti sur le site officiel de Moby. C'est un album extraordinaire, tout est connu dans cet album, il n'y a que des singles. Par exemple, Porcelain, vous pouvez écouter Natural Blues. Une que j'adore d'ailleurs dedans, c'est If Things Were Perfect. C'est un album très connu de cet artiste qui est un peu le pionnier de la musique électro, même de la techno, vraiment. Moby, il est passé par pas mal d'étapes. Et donc cet album Play est assez cultissime, donc il me le fallait dans ma collection. Il était difficile à trouver dans une version ancienne, donc j'ai attendu un repress qui a eu lieu cet été sur le site de Moby. Et donc deux vinyles noirs très bien pressés. Vous allez voir, les sous-pochettes sont très sympas. Vous voyez ici, sous-pochettes de cet album Play. Donc c'est des vinyles noirs, je ne vous les sors pas. C'est sorti sur le label Little Idiot. Qui est l'album, en fait, un deux... Enfin, qui est le label, pardon, de Moby. Voilà la seconde sous-pochette. Très sympa. Il existe également sur cet album une version B-side, donc avec la cover en rouge. Celle-ci n'a pas été repressée, cet album n'a pas été repressé, et j'aimerais vraiment l'avoir. Donc si vous en voyez un, faites-moi signe. Sous-titrage ST' 501 On continue avec également un autre album de Moby, il y en aura trois pour le coup, et cette fois-ci, je remercie mon frère d'ailleurs et ma belle-sœur pour m'avoir payé cet album-là pour mon anniversaire, on va parler de l'album 18, donc 18 de Moby, donc ouais, il y a une petite ressemblance apparemment, et donc cet album de Moby, c'est mon préféré, clairement tout est extraordinaire avec bien entendu le plus beau titre de Moby pour moi, c'est In This World, voilà, que dire de cet album qui est un album qui est sorti quelques temps après Play, l'album pour moi de la maturité, de l'ultra maturité de Moby, donc c'est une version gatefold, voilà, donc avec Moby ici qui sourit et Moby ici qui sourit pas. Que dire de cet album ? Je trouve que les mélodies sont un peu plus travaillées et un peu moins mainstream que dans l'album Play, mais ça reste juste pour moi le meilleur album. C'est sorti dans deux vinyles noirs 160 grammes, pareil, vous trouvez ça sur le store officiel de l'artiste, voilà, c'est très 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 bien pressé. Très content d'avoir eu cet album parce que les versions d'origine coûtent une blinde, surtout celui-ci, on était à plus de 200 euros, donc ravi d'avoir été informé de cette represse et du coup d'avoir pu dégoter cet album. Je vous propose un petit extrait. Sous-titrage ST' 501 Allez, on enchaîne. Troisième album, il y a pas mal de choses à vous montrer pour ce mois de septembre. On va parler du troisième album, on va dire, dans la version, le troisième album de Moby qui s'appelle Hôtel. C'est pas vraiment son troisième album, c'est peut-être son quatrième ou cinquième, mais on va dire le troisième quand Moby a vraiment éclaté dans le monde entier. Album Hôtel, un peu plus discret celui-ci, avec bien entendu le titre Lift Me Up, que vous devez connaître. Donc cette fois-ci, c'est un album en édition illimitée. Je sais pas si on le voit, mais j'ai la version 5303 sur 5500, donc il ne doit pas en rester beaucoup. Un album que j'aime bien, que je connaissais un peu moins que l'album Play ou 18. Les sous-pochettes sont toujours très sympas avec Moby, c'est vraiment un artiste complet, et assez engagé. Donc content d'avoir pu dégoter ces trois albums-là. Les trois sont très, 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 très bien pressés. Alors c'est assez bizarre, parce que c'est sur le store anglais de Moby, mais c'est envoyé depuis la France, donc je pense que le pressage a été fait en France. Donc voilà, sur les albums de Moby, je vous recommande et entendu cet artiste, si vous ne le connaissez pas. Et je vous propose tout de suite de ce fait un petit extrait de l'album Hôtel de Moby. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on change de registre. Vous savez que je suis un grand fan de hip-hop et de hip-hop américain, et notamment d'un artiste qui nous a quittés trop tôt. Cet artiste, il s'agit de Pop Smoke, avec son album posthume Face. C'est un album qui est sorti après la mort de Pop Smoke, qui s'est fait assassiner. Pop Smoke, j'en avais déjà un petit peu parlé. Pop Smoke, c'est le digne héritier, successeur, on va dire, de 50 Cent. Bon, malheureusement, il n'aura pas pu, on va dire, faire plus, parce que lui est arrivé un petit accident, un gros accident. Et donc cet album qui est sorti après la mort de Pop Smoke, c'est un hommage. Il a énormément de featuring. Ça me rappelle vachement l'album Born Again de Notorious Big, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'il y a des lyrics qui sont chantées par Pop Smoke, c'est sûrement des titres qu'il n'osait pas sortir dans ses albums précédents. Et vous avez du featuring qui vient s'y mettre. Donc au-dessus, vous avez des grands noms comme Kanye West ou Rick Ross ou encore 21 Savage. Voilà, il y a vraiment de tout. Il y a Take Off, un take-off qu'on connaît des Migos. Il y a Chris Brown, il y a Dua Lipa, il y a Pharrell, il y a Kid Cudi, il y a vraiment énormément de monde. Un album que j'attendais, que j'avais précommandé, qui est très 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 bon. C'est du hip-hop, un peu dark quand même. On appelle ça de la drill. Et donc voilà, je suis assez content. C'est deux vinyles noirs, c'est très bien pressé. C'est sorti chez République. Et je vais vous montrer les disques. C'est un pressage US. Voilà, chez Victor et République. Très très bon vinyle, très bonne musique. Qu'est-ce que je peux vous... Je vais poser ça comme ça, voilà. Qu'est-ce que je peux vous recommander dans cet album à écouter ? Alors moi, j'aime beaucoup Mainslaughter avec Rick Ross. Je trouve que Rick Ross, il a toujours une voix particulière. Et ensuite, bon, il y a pas mal de trucs. Des Ménéadores, même avec Dua Lipa ou encore Backdoor avec Cuevo et Kodak Black. Donc très 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 bon album que je vous conseille. Il s'agit de Face, l'album posthume de Pop Smoke. Cuevo et Kodak Black. Allez, cette fois-ci, on va parler d'amour et principalement de musique d'amour avec un artiste qui finalement, on va dire, fait parler d'huile récemment parce que c'est tout simplement un symbole en Angleterre. Il s'agit d'un album repress que j'avais moi dans la voiture de mes parents en cassettes. Il s'agit de l'album Love Song de Elton John. Là aussi, très difficile à trouver en version originale. Donc j'ai attendu le repress. La lumière, voilà. Cet album, moi, j'avais l'image, en fait, de la cover. Et quand j'ai vu qu'il était repressé, je me suis dit tiens, ça me parle. Donc je vais commencer à l'écouter. Et c'est vrai qu'il n'y a que des tubes très très connus. Sacrifice, mais aussi A Candle in the Wind. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Don't let the sun go down on me. Voilà. Que, que, que des titres très connus. Your song, The One True Love, Circle of Life. Ou encore Can You Feel the Love Tonight. Très très bon album. Alors le pressage est bien. Je dirais pas exceptionnel pour le coup. Je m'attendais un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a dans ce disque ? Alors vous avez une pochette, voilà ici, une pochette un peu, vous voyez, un peu glossy, qui du coup prend toutes les traces des doigts. Et vous avez deux sous-pochettes, voilà, là aussi glossy avec les lyrics. Et, alors, je vais faire ça proprement. Les lyrics et quelques illustrations, toujours la même. Elton John, pour le coup, elle en est on avait déjà parlé un petit peu. C'est un artiste que j'aime bien. J'écoute pas souvent, mais je trouve que les love songs, bah voilà, ça met une petite ambiance, on va dire. Très content d'avoir pu dégoter ce repress, je vous le conseille. Ça se trouve à une trentaine d'euros, je pense. Elton John, Love Song. Et on enchaîne, on a encore pas mal de vinyle. On enchaîne toujours là, cette fois-ci, dans un style que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez cet artiste. Moi, j'apprécie énormément. Je l'apprécie énormément. Et c'est le premier vinyle que j'ai de cet artiste-là. J'avais une petite carte cadeau Amazon dont j'en ai profité. On va parler de Agnès Sobel, donc, et son album cultissime qui s'appelle Philharmonix. Agnès Sobel, très très connue pour ceux qui aiment le genre. Comment on pourrait appeler ce genre-là ? Je sais pas. C'est mélancolique, je sais pas. Si quelqu'un sait à peu près quel style c'est, vous me le mettez en commentaire. Donc Agnès Sobel, avec cet album magnifique, et notamment le single Riverside, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Là, c'est un album de 2010. C'est l'album le plus connu de Agnès Sobel. Je vous conseille également les autres. Ils sont très sympas. Et donc, ça, ça se trouve pour 15 euros. Vinyl simple sur Amazon. C'est une pochette un peu, effet un peu cuivre. Cuir, pardon. Et donc, vinyle noir. Voilà. Ça, c'est du pressage. Je pense que c'est du pressage européen, clairement. Très très bon, très très bon pressage. Alors, un conseil que je peux vous donner quand vous achetez des vinyles neufs qui sont pressés dans des centaines, des centaines, voire des milliers d'exemplaires. Pensez toujours à nettoyer vos disques neufs. Pensez des trucs un peu plus, à dire, restreints, limités. Voilà. Toujours les laver, c'est sûr. Mais pour le coup, les neufs pressés dans des centaines et des centaines d'exemplaires, voilà, la presse, elle a tourné beaucoup, donc il y a pas mal de poussière en surface ou de papier ou quelque chose comme ça, de résidus, ce qui fait que la première fois que vous allez écouter votre disque, vous allez potentiellement être déçu si vous ne l'avez pas bien lavé, parce que vous allez dire, ouh là, le pressage est bizarre. Donc lavez-le une fois, deux fois avant de l'écouter. Ce sera toujours un plus. Et vous pourrez apprécier davantage l'album en disque vinyle. Sous-titrage ST' 501 Vous connaissez très certainement Bruno Mars. Vous connaissez peut-être Anderson Park. Anderson Park, pardon. Est-ce que vous connaissez les Silksonics ? Les Silksonics, c'est un groupe qui a été créé spécialement, on va dire, je pense que c'était pendant le Covid ou après le Covid. Bruno Mars, Anderson Park se sont joints pour créer ce super groupe funk, avec un peu de pop, funk, jazzy. C'est vraiment de la pêche. On est dans les années 50, 60, 60 même plus. 60 même, 70, enfin bref. Je suis nul dans les dates. C'est chez Atlantique. C'est de la pure bombe. Ça s'appelle Bruno Mars, Anderson Park. An Evening with Silksonics. Il s'agit de la version cover exclusive Fnac, qui est blanche en fait. La version classique est plutôt Kraft. Voilà, je l'ai pris. Pour le prix, c'est moins de 20€. Vous pouvez tout écouter. C'est juste de la bombe. Que dire ? Bruno Mars, vous connaissez. Il a eu sa période très forte partout en Europe et dans le monde. Anderson Park, un peu plus difficile de l'accès peut-être. Parce qu'il est un peu moins populaire. Mais voilà, c'est aussi un génie, clairement. Donc je vous conseille Blast Off with Silksonic. Il n'y a que du bon. Le single de cet album s'intitule Put On A Smile. C'est un super, 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 super mini-album. J'espère qu'ils feront d'autres projets de ce genre. Parce que voilà, ça fait toujours plaisir de découvrir ce genre de petites pépites qui donnent la pêche. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti ! Maintenant, on passe aux bandes originales. Et vous le savez, j'en commande énormément et c'est mon style, mon genre musical préféré. Et là, on va parler... Alors, ce n'est pas vraiment une bande originale. Ce n'est pas vraiment du hip-hop. C'est le condensé de tout ce que j'aime bien. Et on va parler... Vous savez que j'aime les musiques de film, le hip-hop et aussi beaucoup The Roots, mais aussi beaucoup les comédies musicales. Enfin, vous commencez potentiellement à me connaître un petit peu mon univers musical. Et attendez, je vais vous présenter ceci. Il s'agit de The Hamilton Mixtape. Je vous ai déjà parlé de nombreuses fois de la comédie musicale Hamilton. Elle a tellement bien fonctionné qu'un mixtape a été fait un album avec, pas dedans, des interventions, des reprises extraordinaires de tous les titres très connus de la pièce de Broadway. Donc, on va retrouver, bien entendu, The Roots, qui ont repris pas mal de titres à l'intérieur, mais Nass également. Vous allez retrouver Jill Scott, André Day, Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda, qui est à l'origine, bien entendu, de cette pièce. On va retrouver également Wiz Khalifa, John Legend ou encore Jimmy Fallon, qui, oui, reprend à You'll Be Back. Vous verrez, c'est assez fou. Il y a Ashanti, il y a Jarul, enfin bref, assez exceptionnel. Il me le fallait, cette mixtape est vraiment extraordinaire. J'ai attendu que le prix baisse pour pouvoir la choper sur Amazon. Je suis très content. Donc, voilà, Gatefold, comme ceci. Donc, on n'est pas sur de la BO, mais presque, clairement. Vous avez la première saupochette, clic, boum. Vous avez les paroles. C'est même pas ça, non. C'est des crédits. De l'autre côté, deuxième disque. Cette fois-ci, il est écrit Rise Up. Pour ceux qui ont vu la comédie musicale, ça doit vous parler. Et ensuite, payons donc les crédits. Il y a vraiment des trucs canons là-dedans. Je vous conseille Who Tells Your Stories aux prises de The Roots. Incroyable. ou Dear Theodoisia avec Chance the Rapper. Là aussi, il faut qu'on en parle de Chance the Rapper, clairement. On en parlera très certainement dans de prochaines vidéos de Chance the Rapper parce que lui aussi, c'est un sacré phénomène. Mais une histoire. Au revoir. Mais une histoire. Plus de francs de territoire. Ça parece- submerged. à Pour 906 sept projets que assurez de la Höige. Allez, on reste dans les BO. Cette fois-ci, on passe clairement dans du score avec un Mando que je n'avais pas et que j'ai réussi à avoir pareil en scrutant les petits prix de temps à autre. Et je ne l'avais pas, ce petit Alan Silvestri très connu ou frame Roger Rabbit avec une des plus belles covers de Mando. Je trouve vraiment belle, belle, belle édition. Vinyl noir, bon pressage. Cinq Gatefold, je vais quand même vous le sortir. Je me rappelle à l'époque, Alan Silvestri avait beaucoup marqué, il travaillait beaucoup avec Robert Zemeckis, il avait beaucoup marqué avec cette BO parce qu'elle est vraiment particulière et très jazzy. C'est vrai que c'est difficile de mettre en scène des cartoons et pour le coup, le travail de Silvestri sur cette BO est vraiment incroyable. donc voilà, petit Mando sympa qui peut encore potentiellement se trouver à hauteur de 50 euros. Moi, je l'ai eu pour 44, je crois. C'est un peu cher, il n'y a qu'un seul LP. Mais voilà, il fallait l'avoir et puis je trouve que cette version est plus belle que la version originale. Donc voilà, ce BO Who Framed Roger Rabbit qui veut la peau de Roger Rabbit par Sylvestri. 0,01, Donc on continue encore avec des BO Et cet été il y avait une petite campagne de promotion sur le site de Waxwork Donc j'en ai profité avec mon ami direction de vinyle François que je salue Pour qu'on se fasse une petite commande groupée D'autant plus que j'avais un bon de réduction de 25% Parce que j'avais reçu des disques un peu abîmés Enfin en tout cas des pochettes Je ne voulais pas pour des raisons écologiques Faire renvoyer des Etats-Unis juste des pochettes cartonnées Je trouve ça complètement débile Donc j'ai eu un bon qui me permettait d'acheter d'autres disques J'ai un peu attendu Et j'en ai profité pour prendre deux disques Je vais vous présenter le premier Vous savez que j'aime beaucoup James Newton Award Et je salue de ce fait Vinyle Stardust Une nouvelle chaîne Youtube très 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 intéressante Qui vous avait présenté dans sa vidéo spéciale BO Qui vous avait présenté cette BO de James Newton Award Alors on ne peut pas dire que je ne connaissais pas forcément le film Je l'avais vu mais je n'avais pas forcément prêté attention à la BO Et finalement en la réécoutant je me suis dit Mais c'est incroyable et on va parler de Incassable, Unbreakable Belle 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 BO de James Newton Award Très charismatique pour le coup Ce compositeur qui fait partie de la bande à Hans Zimmer Donc qui est spécialiste des thèmes marquants Et surtout de gros films bien gras Vous voyez ce que je veux dire Et du coup belle édition ici de Waxwork Avec comme à leur habitude Voilà un petit artwork S'il s'agit de la version bleue Voilà il existe aussi Les autres films de Knight M. Shalhaman Il faut que je réécoute Clairement je sais qu'il y a même un coffret qui existe Il faut que je réécoute Mais bon James Newton Award Pour le prix je crois que ça m'a coûté 20 euros Je crois Pour cette belle 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 bande originale Je vous avoue que l'artwork je suis pas fan Je trouve qu'ils auraient pu faire vachement plus de beaux trucs Avec toute l'esthétique qu'il y a dans ce film Bon c'est pas très grave Au principal c'est la musique Pas la pochette pour le coup Donc voilà belle belle édition de chez Waxwork Donc je vous le conseille si vous l'avez pas Alors est-ce qu'il est temps ou pas De parler déjà de cette belle saison qui arrive Pas encore d'Halloween Parce que c'est bientôt Donc je ferai une vidéo spéciale Mais peut-être déjà un petit peu de Noël Et donc j'en ai profité pour parler Pour vous parler Pour vous présenter ici Un vinyle que j'ai eu pour 18 euros Grâce à mon ami François de chez Direction de Vinyle Il s'agit du Polar Express Magnifique Pande originale ici encore De Sylvestri Qui pour le coup Intervient assez peu Dans cette Dans c'est plutôt des Various scores On va dire ça comme ça Très très bon pressage Super vinyle Qui donne le ton De cette belle période qui arrive Qui est Noël Donc avec voilà Un film qui a plutôt vie D'un point de vue esthétique Je trouve Que Tom Hanks Très beau film Pour le coup Je vous le conseille Si vous ne l'avez pas vu Le vinyle est Dans une couleur Polnor C'est à dire Transparent Voilà Beau vinyle Ça sonne bien C'est super Ça donne le ton de Noël Ça change Du coup Ça permet Je veux dire ça change Ça permet juste de préparer La belle playlist Vinyle de Noël On se fera peut-être Une vidéo spéciale A ce moment là Je pense que j'ai pas mal De petits trucs à vous présenter Pour voilà Peut-être faire vous faire Une vidéo sur Les plus belles chansons De Noël A découvrir en vinyle Dites moi Si ça vous intéresse En commentaire Alors on va continuer Avec une BO Peut-être un peu moins connue La peut-être la moins connue Je pense de tout ce que je vais vous présenter Aujourd'hui Et on va parler D'un réalisateur Qui travaille toujours Avec ces deux compositeurs là Si vous connaissez Alex Garland Alex Garland C'est le réalisateur Notamment de Ex Machina Il a travaillé sur un film Qui devait à la base Sortir au cinéma Ça se voit tout de suite Quand vous regardez le film Que c'est un film Qui est fait pour être au cinéma Et finalement Les producteurs A la première diffusion Vous savez la pré-diffusion là Quand ils ont essayé De sonder le public Ils se sont eu peur Et donc du coup Ils l'ont sorti sur Netflix Donc tant mieux pour tout le monde On va dire On peut accéder On va parler de Annihilation Un film C'est un survival scientifique Un peu chelou Un film Que je vous conseille Parce que je trouve Qu'il est plutôt pas mal Mais alors Ce que je peux vous conseiller C'est d'écouter Ces deux compositeurs Ben Salsisbury Geoff Barrow Qui bossent tout le temps Avec Alex Garland Qui ont aussi travaillé Sur la série Devs Que je vous conseille J'avais déjà fait Une vidéo à ce sujet là Et donc là C'est deux vinyles noirs Je ne vous les sors pas C'est de la musique Scores d'ambiance Assez Je ne veux pas dire Silencieuse Si quand même Mais plutôt sombre Et voilà C'est assez envoûtant Je vous ai déjà dit Que j'aime bien Écouter ce genre de musique Quand je travaille Donc voilà J'aurais aimé Une autre pochette Parce qu'il y a pas mal de choses Encore une fois esthétiques Donc c'est un film Que je vous conseille Alors les acteurs Il y a Nathalie Portman dedans Donc ça se regarde toujours Quand il y a Nathalie Portman De toute façon Donc voilà C'est un film de 2018 Allez-y Un petit extrait Sur votre Spotify Je vais essayer peut-être De vous passer un petit extrait Juste après Vous allez voir C'est particulier Mais moi j'aime beaucoup C'est de la musique Pure 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 D'ambiance Donc voilà Annihilation A découvrir A découvrir Et on conclut de ce fait Cette vidéo Avec On va dire Le vinyle Qui a fait le plus parler de lui C'est ça qui est fou Et qui m'a En fait J'ai été pris par une hype Je vous explique Waxworks Sort de ce fait Leur dernier vinyle de l'année C'est à dire Le dernier vinyle Des gens qui étaient abonnés A leur système d'abonnement Qui permettait d'avoir Des beaux vinyles Et je me dis Mais c'est dingue Tout le monde attend Cette BO De ce film Que je ne connais pas vraiment Je vais y jeter une oreille Je commence à écouter Je me dis C'est vraiment pas mal Je regarde le film C'est complètement débile Mais la musique est cool Et c'est vrai que c'est assez sympa Et j'adorais surtout la cover Pour le coup De cet album Et cet album Il a fait couler Beaucoup d'encre Notamment sur les réseaux De par la qualité De son pressage Dans sa version Exclusive Abonnée Mais aussi De par le fait Que les gens Et ont été un peu étonnés Du réel versus Ce qu'on peut vous proposer En publicité Alors moi Je vais prendre la défense Totale de cet album Je trouve qu'il est incroyable Ma version est bien pressée Alors J'ai peut-être de la chance Et on va parler de The Killer Clown From Out of Space Donc Une musique De John Massry Un film Voilà Cette cover Est très très belle Un film d'horreur Complètement débile Qui raconte l'histoire De clowns Qui viennent de l'espace Et qui vont Commencer à buter tout le monde Un coup de tarte A la crème Enfin bref C'est particulier Mais j'ai trouvé que Voilà Waxborg sort vraiment Des trucs cools Différents Et on découvre des choses C'est ça aussi Faire la collection de BO Et donc Voilà C'est un film Que je vous conseille En fin de soirée Par contre La musique est incroyable Donc Voilà l'arrière C'est un gatefold Hop Je vais essayer de vous le montrer En son intégralité Donc c'est un gatefold Voilà Et les deux vinyles Sont Si vous vous rappelez ça C'est Cotton Candy Donc Cotton Candy C'est Parbapapa En anglais Hop Le premier vinyle est rose Voilà Avec un peu de marbrure Très bon pressage Et le second Hop Et ensuite Peut-être Je vais vous montrer Un marqueur qu'à l'intérieur Le second est Plutôt Popcorn Yellow Voilà Avec des popcorn Celui-ci Et je ne l'ai pas encore écouté Pour être honnête avec vous Parce que je n'ai pas eu le temps Mais le premier disque Et il était très bien Il est même un peu crade Donc Que dire de cet album Bah voilà Autant dire que J'ai Pris connaissance De Je vous montre en même temps Le petit artwork Voilà Et vous allez Quand je vais vous raconter Cette histoire Vous allez me dire Waouh En fait Waxwork Se sont rendu compte De la mauvaise qualité De pressage De leur disque En version Subscriber variant Tout ce qu'ils appellent ça Voilà Et ils ont décidé Par un post Sur le groupe Fangang D'offrir Et de remplacer L'ensemble des disques Même si vous ne demandez pas Vous l'avez quoi Et je trouve que c'est Un geste incroyable Donc du coup Il y a peu de boîtes Qui peuvent faire ça Donc bravo à eux Et bon Pour le coup Le mien On ne le change pas Il est très bien Et je trouve que Waxwork Est en train de progressivement De prendre Beaucoup d'avance Sur les autres labels Notamment Mando Donc voilà Je voulais terminer cette vidéo Sur ce petit Ce petit message J'espère que Tout ce que je vous ai montré Pardon Vous aura plu Vous aurez découvert Des nouveaux trucs Je vous donne rendez-vous Très bientôt Parce que je vais faire une vidéo Sur ce que j'ai dégoté En brocante Vous allez voir J'ai chopé Plus d'une dizaine de vinyles Pour même pas 30 euros Il y aura aussi Une vidéo spéciale Disney Notamment spéciale D23 J'ai chopé pas mal De beaux vinyles Sur les expos Disney Donc des vinyles exclusifs Voilà Donc j'espère que Vous allez bien Je salue également D'ailleurs Une nouvelle chaîne S'appelle Vinylmode Il me semble Je pense De souvenir Je suis désolé C'est comme si c'était du live Très bonne chaîne Qui parle un peu de YouTube Donc bienvenue à toi Sur cette belle sphère YouTube Sinon je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles aventures Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada